Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour et bonsoir. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée justement au conflit israélo-palestinien. Alors je peux me référer sur d'abord ma thèse puisque c'est une question que j'ai évoquée sur une section. La thèse que je vous montre, elle est là. C'est une thèse de plus de 700 pages. Pour ceux qui ne savent pas, qui peuvent me consulter d'ailleurs dans toutes les grandes bibliothèques des universités francophones. Parce qu'elle a été tirée à plusieurs milliers d'exemplaires et à un micro-fiche et que le ministère de l'éducation nationale français avait également pris en charge. Et puis il y a cet agenda que je vous montre, cet agenda de 1984. Cet agenda m'a été donné par Yasser Arafat à Genève. Lorsque j'ai préparé ma thèse, donc vous voyez il y a 84, parce que j'étais déjà dans cette période de recherche pour ma thèse que j'ai soutenue en 86. Donc il me l'avait donné. Cet agenda contient beaucoup d'éléments. Beaucoup, beaucoup d'éléments justement sur l'historique du conflit israélo-palestinien. Donc là, on nous parle de tout. Il y a les différentes résolutions, jusqu'en 1983 exactement. En tout cas, ça me sert de référence. Sans oublier également tout ce qu'on entend par-ci par-là et la documentation de l'ONU concernant justement les résolutions des Nations Unies. Alors donc, je vais commencer cette émission pour éclairer la communauté internationale et particulièrement africaine. C'est pour ça que je parle en tant que voix africaine des hébreux noirs. Je le revendique, qui exige une saisine de la Cour pénale internationale et la reprise du dialogue pour faire aboutir la solution des deux États. C'est très important. À côté donc de l'État d'Israël, la communauté internationale doit soutenir la création d'un État palestinien avec des frontières stables et reconnues. Aujourd'hui, on parle des terroristes du Hamas, mais en fait, la question palestinienne a été durcie par Israël. Les dirigeants du Hamas et Benjamin Benjamin Netanyahou doivent être déférés à la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qu'ils ont commis. Parce que le conflit d'Israël et la Palestine est devenu la guerre des extrémistes des deux camps. Il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Il y a eu des accords d'Olso, nous allons en revenir, Mais il faut dire que, d'une part, vous avez l'ultra-droite des colons juifs occupant des terres arabes et le mouvement Hamas, aujourd'hui terroriste, qui sème la terreur pour se faire entendre. Il faut dire aussi que Hamas, c'est un mouvement politique qui a gagné les élections dans la bande de Gaza, qui le gouverne. C'est l'inaction de la communauté internationale, en choisissant de ne pas imposer l'application des nombreuses résolutions adoptées par l'Organisation des Nations Unies, qui a poussé les deux camps à commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Hamas, devenu terroriste, oui, mais la réaction disproportionnée, aujourd'hui, d'Israël, fait de lui aussi un candidat à la CPI, il faut le dire. Parce que rechercher des otages et leurs auteurs, ce n'est pas en bombardant d'une façon aveugle. Des villes où il y a de nombreux morts. En tant que spécialiste du droit international et du droit de l'homme, je ne peux donc pas me résoudre à une théorie de la loi du plus fort et du plus fortuné. Les acteurs internationaux doivent tout faire pour rechercher cette fois-ci une solution définitive, c'est-à-dire la solution est connue. Elle est même, pour ne pas dire fredonnée, par beaucoup de dirigeants, même s'ils subissent des intimidations. Ces deux États, à savoir Israël dans ses frontières stables et l'autorité palestinienne également, constituant un véritable État. Cette sixième guerre, ou même cette septième guerre, cette guerre que nous connaissons depuis une semaine, parce qu'aujourd'hui nous sommes dimanche, nous sommes dimanche 15 octobre, et je vous signale que cette guerre qui est à son huitième jour est une bêtise d'un fanatisme des extrémistes. Nous disons non aux terroristes Damas, nous disons également non aux terroristes d'État, sous la direction de Benjamin Netanahou, qui a déclaré véritablement la guerre. Parce que là, on ne peut pas parler d'une paix véritable pour la terre sainte avec ses agissements. Descendants des Juifs, noirs, Congo, comme je l'ai dit tout à l'heure, hébreux, puisque l'histoire montre que les Congo avec K, leurs ancêtres, ont toujours abourré l'ornement du symbole de l'étoile de David, ou bouclier de David, ou encore le sceau de Salomon, leurs frontons. Et d'ailleurs, on continue, d'ailleurs, de voir ce symbole en Afrique, dans le Bas-Congo, en RDC, et surtout au Burundi, où il figure même sur le drapeau de cette république. Le Burundi, son drapeau, contient trois étoiles de David. Je vous le présente, d'ailleurs. Je vous présente aussi ce double triangle équilatéraux superposé, parce que c'est ça aussi. J'ai donc le droit de prendre une position pour ce qu'on plait. Et cette position me paraît juste, car cette nouvelle guerre palestinienne, réduite aujourd'hui aux extrémistes des deux camps, est une dérive inadmissible et inacceptable. Depuis très longtemps, on a laissé faire les gouvernements extrémistes d'Israël d'acquérir des ponts du territoire palestinien par la force. Le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition du territoire palestinien par la force a été rappelé et réaffirmé par de nombreuses résolutions depuis 1974. Ça aussi, il faut que la communauté internationale le rappelle, depuis l'adoption de la résolution 194 du 11 décembre 1948 jusqu'à la dernière résolution de 2023, qui exige que toute partie se conforme rigoureusement aux dispositions qui respectent intégralement le caractère historique de la ville sainte de Jérusalem et le déplacement des Palestiniens hors de leur patrie. En évoquant la célèbre résolution 242 du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité qui pose les principes d'une paix juste et durable, à savoir le retrait d'Israël des territoires occupés lors de la guerre des six jours du 5 au 10 juin 1967. A titre donc de rappel, comme je le dis, parce que tout y est, comme je vous ai montré, c'est un agenda de la Palestine de 1984 qui m'a été offert par Yasser Arafat à Genève, lorsqu'il est arrivé à l'époque, on l'appelait l'Office des Nations Unies. Mais non, il y avait le centre des droits de l'homme aussi qui était à l'intérieur de l'Office, tout a changé. Il y a d'autres appellations, mais en tout cas, je tenais à l'évoquer parce que je m'inspire de ça. Alors, en passant par la célèbre résolution 242 du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité qui pose les principes d'une paix juste et durable, à savoir le retrait d'Israël des territoires occupés lors de la guerre des six jours, c'est-à-dire la guerre qui s'est déroulée du 5 au 10 juin 1967. A titre de rappel, Israël avait fait une offensive contre l'Égypte. Les combats se sont étendus à la Syrie et à la Jordanie. Ainsi, Israël va occuper la vieille ville de Jérusalem, la Cisjordanie, le Gaza et le Sinaï. De nombreuses résolutions de l'ONU sont restées d'ailleurs inappliquées, mais niant ainsi l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien. Donc, comment prétendre à une véritable politique de paix lorsque les programmes des différents partis en Israël sont hostiles à la reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien ? D'où une paix impossible. En raison des nombreuses divisions arabes, des partis politiques israéliens ont fait le choix d'annexer les territoires occupés à Israël. Donc, il est extrêmement important pour nous de comprendre le machiavélisme des dirigeants israéliens. Leur pratique depuis les accords d'Olso jette un immense doute. Israël, qui aurait pu être un État binational comportant trois religions, s'est orienté à préserver la pureté de l'État juif, c'est-à-dire que les Palestiniens sont sous la domination israélienne. Les extrémistes de la coalition de droite considèrent la Palestine comme étant une terre sans peuple et que les restes israéliens historiques appartiennent entièrement à l'État d'Israël. Il est donc difficile de faire un plan de paix lorsque la partie des restes israéliens peuplées, en majorité des Palestiniens, soient occupées et colonisées. Cette situation est une épasse pour les Palestiniens qui vivent dans le cauchemar de l'occupation. Aujourd'hui, nous devons également, nous aussi, en tant que descendants des Hébreux, puisque nos aïeux disent qu'ils sont descendants des Hébreux, israélites, africains, nous devons également donner notre opinion pour la quiétude d'Israël, pour qu'il y ait une solution à deux États. Un État d'Israël, avec des frontières reconnues, stables, et également l'État de Palestine. En tout cas, ma certitude a été affichée lors de mon bref passage dans les terres du Bas-Congo où j'ai été reçu par les familles ayant à leur frontant des maisons l'étoile de David que je vous montre de nouveau. Il est donc normal que je prenne ma plume pour m'exprimer, que je prenne le micro pour dire ce que je ressens. Il y a quelques jours d'ailleurs, peu avant le samedi noir du 7 octobre 2023, j'ai été troublé par une vision de guerre au Moyen-Orient. Mais j'ai vu des massacres en rêve au cours d'une sieste de 45 minutes. Je me suis réveillé, j'ai été pétrifié. Une voix me disait, hélas, tu ne peux rien faire. C'est imminent. Je croyais d'ailleurs que cette guerre que j'ai vue en vision, c'était dans mon pays le Congo. Je me posais la question, est-ce que c'est une nouvelle guerre de l'homme du goût du sang, j'étais ravagé par la peur de voir un autre génocide au Congo ? Et finalement, c'est le samedi noir du 7 octobre, finalement, qui a troublé ma vision. C'est pourquoi, au-delà d'une polémique stérile dans les médias occidentaux en particulier, il ne faut pas manipuler la société qui veut comprendre et analyser les faits et apprécier les responsabilités de chacun dans ce conflit octogénaire, parce que ça fait presque 80 ans que ce conflit dure. Et nous savons très bien, comme je le lis ici, que ce conflit a commencé pratiquement en 1948, lorsque l'agence cuivre avait rejeté l'ultimatum des Britanniques. Il faut dire que c'est une affaire, et ça, ça nécessite peut-être, ça nécessite un autre débat, parce que la concession d'Israël et la défaite palestinienne, il faut se dire, elle commençait déjà depuis le 27 janvier au 14 février 1947, parce qu'il y a eu une conférence à Londres sur la Palestine, qui se tenait en présence de la Grande-Britagne, d'Égypte, de la Transjordanie à l'époque, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Arabie Saoudite, et le Comité suprême arabe en Palestine, présidé par le Moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini. L'agence juive a refusé de participer à la conférence. Le Comité suprême arabe demande la création d'un État arabe indépendant et s'oppose à toute partition. Les Arabes et l'agence juive rejettent un projet britannique prévoyant l'immigration de 96 000 juifs, une période transitoire de 5 ans, sous le contrôle de l'ONU, et la création d'un parlement de 2 tiers arabes et 1 tiers juifs. Voilà ce qui avait été proposé en 1947. Et je vais donc continuer, parce que je vous ai dit qu'on peut parler de l'historique de l'affaire. Une chose après, parce que ce calepin, je le garde, comme vous le voyez là, 1984, il est très important, nous avons l'historique de cette affaire. C'est pourquoi, au-delà des polémiques stériles, il faut savoir apprécier les responsabilités de chacun dans ce conflit qui dure déjà. Donc, le représentant palestinien à l'ONU, chaque fois accuse Israël de renforcer les politiques coloniales et racistes, tandis que le représentant d'Israël, l'ambassadeur, qualifie chaque fois toute résolution d'une tâche morale sur l'ONU et qu'aucune organisation, d'ailleurs, internationale, ne peut décider si le peuple juif est un occupant dans sa propre terre natale. C'est ce que fustigent toujours les représentants ou les ambassadeurs d'Israël au sein de l'organe des Nations Unies. Alors, toute décision judiciaire qui reçoit le mandat des Nations Unies, qui est, selon eux, politisée et en faillite morale, est complètement illégitime. Donc, ce sont des déclarations fortes que les représentants d'Israël affirment chaque fois à la tribune des Nations Unies. Et les représentants d'Israël bénéficient toujours du soutien des Occidentaux et de quelques pays qui se laissent dissuader par des menaces et des pressions venant de l'État hébreu. L'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté le 30 décembre 2022 une résolution demandant à la Cour internationale de justice basée à l'AE de se pencher sur la question de l'occupation et de la colonisation israélienne des territoires palestiniens. Ça, c'est récent. Vous voyez quels effets juridiques cette résolution pouvaient-elles avoir sur l'occupation. Il y a eu 87 voix pour cette résolution et 26 contre avec 53 abstentions. Le résultat a donc été sans appel. C'est une large majorité que les États membres de l'Organisation des Nations Unies avaient adopté cette résolution demandant à la Cour internationale de justice de l'AE de se pencher sur la question juridique de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. La Cisjordanie inclut Jérusalem-Est aussi et la bande de Gaza. La Cour, comme vous le savez, est l'organe judiciaire principal de l'ONU. Elle a eu à examiner deux choses. D'une part, le texte exhorte à la Cour internationale de justice à déterminer les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. L'objectif donc de cette résolution est de déterminer si l'occupation israélienne est illégale en elle-même. D'autre part, cette résolution également pose la question de savoir quelles sont les mesures visant à modifier la composition démocratique démographique le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem. Donc, dans ces conclusions, l'étude recommande que l'ONU accompagne un retrait inconditionnel de l'occupation par Israël qui devra réparer les torts et les préjudices subis tout au long de ces années d'occupation et appelle à la fin des politiques discriminatoires et du régime d'apartheid. En examinant la laisséité en droit international de l'édification du mur par Israël dans le territoire occupé, la Cour a d'abord déterminé les règles et les principes du droit international applicables à la question posée par l'Assemblée générale. La Cour a rappelé également en se référant au paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies et la résolution 26.5 de l'Assemblée générale les principes coutumés de l'interdiction de la menace et de l'emploi de la force et de l'illicéité de toute acquisition de territoire par ses moyens. Elle a également cité le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui a été consacré dans la Charte et réaffirmé par la résolution 26.25. Donc Israël et Hamas aujourd'hui qui évoluent dans des états religieux parce qu'il faut dire que la bande de Gaza est une bande fortement musulmane. Il n'y a aucun autre peuple ou aucune autre confession dans la bande de Gaza. Donc il y a Israël aussi qui veut un état juif dur. Ces deux Israël et Hamas se sont donc éloignés de la conception de la laïcité de l'état pour enfaucher et instrumentaliser la Torah et le Coran parce qu'aujourd'hui la religion n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut le dire car elle n'interdit pas l'esprit critique. La piété ni l'intelligence ni le libre arbitre l'instrumentalisation de la religion a fait dévier le vivre ensemble l'amour du prochain l'entente paisible entre les peuples. Le djihadiste erratique tafiguriste consolide l'intransigeance israélienne de l'idée d'une barbarie musulmane. Donc cela aussi est à condamner dans ce calepin cet agenda de la Palestine qui m'avait offert Yasser Arafat il y a des plans la Palestine vous voyez la Palestine il y a donc en 1947 les frontières comme elles étaient et en 48 ça y est là en 67 alors je veux faire un gros plan justement pour vous les présenter aujourd'hui d'ailleurs on peut aussi se poser la question qui sont les palestiniens on désigne d'après ce que je lis dans cet agenda les palestiniens on désigne ainsi aujourd'hui la population arabe provenant du territoire de la Palestine les pays des philistins qui à la suite de la fondation de l'état d'Israël en 1948 a en grande partie quitté le pays comme réfugiés et leurs descendants les palestiniens sont les descendants des conquérants arabes arrivés dans le pays après 637 et qui se sont mêlés aux descendants établis là depuis toujours des peuples bibliques des amourites des canaïens des philistins des phénéciens et certainement aussi aux groupes ethniques grecs romains byzantins et aussi parfois juifs plus tard sont encore venus les descendants des croisés chrétiens d'Europe celle du Kyd et enfin aussi les turcs d'après leur culture et leur langue les palestiniens doivent être désignés comme arabes voilà au moins la définition qu'on donne le mot palestinien et ça c'est l'agenda officiel établi par l'autorité palestinienne de l'époque et à l'époque d'ailleurs lorsqu'on m'a remis cet agenda le territoire palestinien couvrait une superficie totale de 21 130 kilomètres carrés à peu près comme la superficie moyennement de l'Ale-Koumo au Congo parce que ou le territoire actuel si vous voulez tout Rwanda parce que le Rwanda fait à peine 26 000 kilomètres carrés donc la Palestine est essentiellement un pays agricole on y distingue d'après la configuration du sol quatre parties les palmes et la région côtière ce sont des terres remarquablement fertiles généreusement arrosées et riches en apes phréatiques les plaines constituent donc un territoire très développé et possédé et possédé sur des vases étendues des citronéales des citronerais des citronerais il y a également la région des collines cette région essentiellement rucheuse permet la plantation en terrasse d'arbres à feu caduques la production principale est l'olive on plante en hiver sur des larges bandes de terre du blé et de l'orge en été du maïs des tomates et autres légumes selon les métaux de culture des territoires semi-arides la vallée du Jordan située au-dessus du niveau de la mer son sol convient à toutes sortes de cultures en particulier les agrumes et les fruits tropicaux cependant les précipitations étant insuffisantes la culture est nécessairement dépendante de l'irrigation le désert du sud il couvre presque la moitié de la surface de la Palestine la partie septentrionale possède un bon sol et peut être irrigué la partie méridonale descend jusqu'au golfe d'Akaba et est constituée de hauts plateaux érodés et de failles à l'exception de quelques petites surfaces reparties de manière irrégulière en tout cas c'est tellement intéressant que je peux faire peut-être deux ou trois émissions si vous laïquez beaucoup sur cette première émission je peux revenir sur cela pour vous parler effectivement de ce conflit parce qu'il faut que les gens comprennent c'est pas ce que souvent les médias disent-ils les médias ils ont un parti pris alors que dans cette question où on parle du droit de peuple à disposer de lui-même il faut bien l'expliquer on ne dit pas que ce ne sont pas des terres juives parce que lorsqu'on comprend d'où viennent les palestiniens qui sont-ils je pense que déjà sur le plan biblique comme l'a dit l'ambassadeur ce sont des terres juives mais puisque ils n'y étaient plus et que les autres ont occupé il faut qu'ils partagent les terres ils doivent s'entendre nous-mêmes on est la voix africaine des hébreux moi et je le dis je le revendique nous sommes sortis de là l'Ethiopie l'Afrique de l'Est et jusqu'à l'Afrique centrale et peut-être on a pu remonter aussi jusqu'en Côte d'Ivoire pourquoi pas voilà donc j'ai terminé aujourd'hui cette émission que j'ai fait en tenant compte donc de ma thèse que je vous montre de nouveau parce qu'il y avait un chapitre justement sur le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes et notamment le droit du peuple palestinien et il y a cet agenda j'avais aussi le monde diplomatique justement j'ai pas voulu évoquer le monde diplomatique du mois d'octobre numéro 835 où finalement quand vous le lisez vous comprendrez que ce qui se passe aujourd'hui était prévisible parce que quand j'étais prévisible je vous montre cet article du journal Le Monde Diplomatique j'avais vu la fronde historique voilà la fronde historique en Israël est-ce que cette fronde historique en Israël a favorisé justement l'inattention des dirigeants politiques et militaires en Israël pour voir l'incursion du groupe terroriste Hamas parce que ça aussi ça a été une surprise il faut le dire je conclue mon propos justement par cette chronique que je viens d'écouter diffusée par Radio Galère qui émet depuis Marseille sur la 88.4 et avec l'animation de Camar et dire je le cite il dit que Gaza est la portion du globe la plus surveillée de la planète tant la surveillance aérienne que par l'esplonnage électronique des transmissions de sa population malgré donc cette surveillance c'est à Gaza justement que Hamas a organisé les massacres les tueries que nous déplorons aujourd'hui et aujourd'hui cette réplique on ne peut pas dire malgré la mort supposée du chef de Hamas mais nous pensons que les choses auraient pu s'arrêter là au lieu de détruire carrément une cité l'offensive donc palestinienne depuis sept ans là assiégée depuis près de 15 ans tant par les israéliens que par les égyptiens a fait voler en éclat les mythes sur lesquels prospérait Israël à savoir l'un des services de renseignement les plus performants au monde des armées les plus performantes aussi du monde donc Benjamin Netanyahou et de fait l'homme qui a le plus longtemps dirigé Israël devra rendre des comptes de cette double faillite où il a fait périr ses concitoyens et il proclame la guerre pour détruire justement les palestiniens au-delà donc de l'emballement pro-israélien il est des vérités qu'il importe de dire en tout cas premièrement en croçonnant inconditionnellement Israël les occidentaux sont pleinement responsables de l'échec des accords d'Olso et de l'anéantissement du projet de création de l'état palestinien générateur de violences cycliques deuxième le droit à l'existence d'Israël ne doit pas se traduire par le droit à l'annihilation des paniers palestiniens tercio le droit à la sécurité d'Israël ne doit pas signifier le droit à l'insécurité des palestiniens quattro le génocide hitlérien ne saurait en aucun cas excuser le sociocide palestinien de la part des descendants des rescapés du génocide juif en Europe occidentale enfin enfin tant qu'existe un révendicateur un droit ne se perd pas d'où il faut soutenir les plaintes à la Cour pénale internationale pour les responsables des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité en tout cas je remercie René Naba du journal en ligne qui m'a fait découvrir la radio libre de Marseille que maintenant j'écoute de temps en temps et c'est pas pour polémiquer c'est pour éclairer justement l'humanité ce que nous recherchons nous c'est qu'il y ait deux états l'état d'Israël avec ses frontières reconnues et l'état palestinien pour qu'il n'y ait pas une résurgence des groupes terroristes comme Hamas voilà en tout cas merci de m'avoir suivi et nous allons revenir peut-être sur ce sujet plus tard parce que ça va susciter des polémiques en tout cas il n'y a pas de parti pris nous avons voulu raisonner en défenseur des droits de l'homme en personne oeuvrant pour la primauté du droit et notamment du droit international parce que ça c'est une question du droit international et donc nous insistons pour dire qu'il faudrait justement soutenir la création d'un état palestinien avec des frontières stables et reconnues il faut également consolider l'état d'Israël dans ces frontières reconnues par la communauté internationale et que l'état d'Israël puisse vivre en toute sécurité voilà c'est ça merci c'était le mot du président maître Maurice Massingot-Yassé suivez actuellement Forum FM la radio des droits de l'homme la voix des sans voix c'était le mot du président du réseau Forum Radio Télévision des droits de l'homme Forum FM Radio de moi Allo Radio de toi Allo Radio de nous Forum FM Radio de moi Allo Radio de toi Allo Radio de nous Allo Radio de nous Allo Radio de nous Sous-titrage ST' 501 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 Pour un FM 105 Sous-titrage ST' 501 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 Forum FM Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour un FM 105 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501